Moi c'est Sabrina. Moi c'est Jean-Sébastien. Ça c'est Duncan, ici, qui a à peu près deux mois et on a un enfant plus vieux. De deux ans. Pour moi, le sommeil d'un nouveau parent, ça n'existait pas. Avec notre premier, il luttait beaucoup pour le sommeil. Tout le surstimulait, admettons. Fait qu'il fallait vraiment tout fermer les lumières, se mettre au calme, interrompre tout. Au début, il s'endormait au sein. Après ça, il s'endormait un peu comme je tiens Duncan en ce moment. Il fallait le brasser comme ça, il s'endormait. Après ça, c'était l'auto. Ensuite, on a découvert les joies du portage. C'est plus facile d'essayer d'adapter un enfant à notre routine à nous, mais dans mon expérience, ça marche moins bien. C'est beaucoup plus tentant de dire, là il est 10 heures, moi je suis fatigué, tout le monde va se coucher. Alors que si lui il dessine, puis c'est son cas, à 10 heures et demie, c'est l'heure de jouer pendant 15 minutes, avant de se coucher, on reporte l'heure du totois un petit peu. Il faut s'adapter à chaque enfant, mais il faut aussi s'écouter. Il n'y a pas de livre de mode d'emploi, ni de recette magique. Je pense qu'il faut se détacher aussi de la peur du jugement, s'enlever de la pression. Je me suis rendu compte, avec le temps, que ce qui fonctionnait bien, c'était si j'étais bien aussi au moment de l'endormir. J'utilise une application de maman, puis on peut poser beaucoup de questions entre maman. Le conseil que je donnerais, entre autres, c'est de s'écouter, de faire équipe en tant que parent, de ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce n'est pas tabou, que ce n'est pas un signe de faiblesse. On a beaucoup tendance à vouloir se comparer entre parents. Ah, lui, il fait ci, lui, il fait ça. Tel parent doit bien faire ça, parce que son enfant, il dort neuf heures de temps à trois semaines. Non, chaque enfant est différent, puis chaque enfant a besoin de quelque chose de différent. Il faut juste être à l'écoute de soi-même et de son enfant, et ne pas se laisser influencer par les autres qui ont donc l'air d'avoir une vie parfaite, surtout si on regarde ça sur des réseaux sociaux. Il faut juste normaliser ça, d'abaisser les attentes, ça dédramatise beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501